L'essentiel, c'est la logique associative. Avant tout, je pense que l'essentiel, c'est la logique associative. C'est-à-dire que c'est des parents qui se sont dit, avec tout le bon sens qu'ils peuvent avoir sur les territoires ruraux, qui se sont dit que les responsables d'éducation des enfants, c'est avant tout nous, mais on n'est pas capable de tout leur faire, tout leur apprendre, etc. Donc on va aussi s'appuyer sur, bien sûr, des enseignants, etc. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née la pédagogie de l'alternance, où on va alterner des temps passés en milieu socio-professionnel et des temps passés à l'école, et qui est l'école des parents. Donc c'est pour ça qu'elle s'est appelée maison familiale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a été poursuivi. Et donc du coup, derrière, c'est l'accompagnement qui est mené, soit quand les jeunes sont dans leur famille, soit quand ils sont en entreprise, soit quand ils sont à l'école, à la maison familiale, qui fait sans doute la qualité du réussir autrement que sont les maisons familiales, et qui fonctionne encore plus de 80 ans après. Je pense qu'aujourd'hui, l'incertitude comme norme fait partie de notre réalité dans ce monde qui change, etc. Qui sait ce qu'il fera dans 5, 10 ans ? Il n'y a pas grand monde. Et donc, c'est vrai qu'on était plutôt sur des systèmes qui proposaient des formations et qui, derrière, avaient des orientations un peu tracées. Et aujourd'hui, ce système ne fonctionne plus. Et je trouve que les jeunes ont besoin, justement, de pouvoir travailler et être acteurs de leur formation, acteurs de leur orientation et de leur projet pour pouvoir adapter, justement, leur parcours au monde qui change. Et c'est pour ça que je pense qu'ils attendent de moins en moins des avis d'experts, des avis d'enseignants, etc. Et qu'ils veulent co-construire avec des accompagnateurs, avec des médiateurs. Ils veulent co-construire leur parcours parce qu'ils savent qu'il sera changeant tout le temps. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir apprendre à apprendre. Donc, il faut les accompagner vers ça. L'alternance, aujourd'hui, on le sait, il y a tout un tas de travaux autour des sciences de l'éducation et des neurosciences qui montrent que l'alternance est un levier d'apprentissage essentiel, notamment parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ça, on le sait très bien. Mais il me semble qu'il y a un atout essentiel derrière l'alternance, qui est tout autre, qui est plus d'ordre éducatif, citoyen, c'est que certains travaux montraient que la violence des jeunes était liée souvent à l'incohérence du monde des adultes. Eh bien, avec l'alternance, un des intérêts essentiels, au-delà des apprentissages, c'est qu'on remet en cohérence le monde des adultes. C'est-à-dire que, pour les plus jeunes, le milieu de la famille, qui doit être concerné par les projets, les travaux des jeunes, l'école, et puis l'entreprise aussi. Et donc, ces trois milieux, ces trois triptiques d'adultes-là, œuvrent dans le même sens pour les jeunes. Ça, c'est un élément qui me paraît essentiel par rapport aux questions de citoyenneté. Et ça permet de développer les compétences qui sont aujourd'hui essentielles, qu'on appelle les compétences transversales, les habiletés comportementales, les savoir-être, etc., qui sont sans doute de plus en plus essentielles justement pour pouvoir s'adapter au monde qui change tout le temps. Donc, voilà un petit peu pourquoi je pense que c'est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501